Véro laisse un grand vide ici à notre travail et chaque nuit en entrant ici, on s'attend à entendre sa voix, mais elle n'est plus là. C'est difficile de s'imaginer qu'on ne la reverra plus, notre Véro. Difficile de penser que la vie aussi peut s'arrêter. Nos confrères et consoeurs chez Cogécomédia, notre équipe également à TVA Trois-Rivières, amorcent un deuil qu'on pensait inimaginable, improbable, injuste. En fait, honnêtement, les qualificatifs sont nombreux. Alors que l'animateur, Karl Blanchard, que vous venez d'entendre à 100,1 rythmes FM Trois-Rivières, a eu la lourde et pénible tâche d'annoncer publiquement le décès de sa co-animatrice et notre estimée collègue, Véronique Lévesque. À 29 ans, elle est décédée d'un anévrisme. Alors qu'elle était enceinte, l'équipe médicale a réalisé un accouchement d'urgence pour sauver sa petite Lauralie. Un drame sans nom. Nos pensées, bien sûr, vont à son conjoint, sa famille, ses amis, ses proches, dont Alexis Samson, qui a livré un témoignage extrêmement émouvant ce matin. « On va tous s'ennuyer de Véron. C'est révoltant, c'est injuste, c'est cruel. Depuis trois semaines, je manque de mots pour être capable de dire tout ça. Véronique Lévesque est une amie, une bonne amie. Puis c'est de sa faute, parce que j'ai souvent dit que j'étais pas amie avec les collègues au bureau. Puis Véronique, elle s'en sacrée de ça. Je pense à son chum, Félix. Je pense à ses parents. Je pense à toute sa famille. Parce qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va devoir expliquer à la petite Lauralie que sa mère, Véronique, aurait été excellente, je le répète, a échangé sa vie contre la sienne. On va avoir besoin que tu veilles sur elle, Véronique. Vérot a été une excellente collègue. Merci pour tout. On va s'ennuyer, Vérot. Il y aura une étoile de plus dans le ciel ce soir. Vraiment, tous les membres de l'équipe à la station ont le cœur en miettes. Malgré notre peine profonde de perdre justement ce rayon de soleil, on vous prépare un reportage aussi lumineux qu'elle l'était dans notre quotidien pour vous, pour ses proches, à 18 h.